Hello à tous, vous êtes sur Afcalplay Roblox et nous sommes sur Overlook Bay. Vous avez vu que la Clover Co, la Co de Saint-Patrick est arrivée hier et dans cette vidéo on va essayer de l'obtenir. J'ai réussi à récolter 55 souhaits mais avant on va regarder quels sont les nouveaux pets qui vont arriver vendredi prochain. On va essayer de les deviner parce qu'on ne les connaît pas tous. Mais avant toute chose, je remercie les derniers abonnés de ma chaîne et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de liker, commenter, partager, t'abonner et d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, à la fin, j'ai tiré aux soeurs deux abonnés d'ailleurs. Parmi les commentaires, j'ai dit que je ferai des petits concours surprises et je vais leur remettre un petit cadeau à la poste. Donc vous verrez, vous faites peut-être partie de ces heureux gagnants. Regardez le panneau des Like Rewards. Les amis, avez-vous récupéré votre Diamond Pod ? Il était là depuis hier, moi je l'ai déjà récupéré, mais je ne l'ai pas encore ouvert, vous allez voir pourquoi. Et en tout cas, bientôt, donc j'espère d'ici vendredi prochain, on aura 10 souhaits gratuits. On va en avoir bien besoin pour gagner cette Côte de Saint-Patrick. Parce que vous allez voir, elle est ultra, ultra dure à obtenir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà réussi à l'avoir ? Moi, pas encore, mais on va essayer. Là, j'ai 55 souhaits, on va voir. Bon, avant tout, on go au Pet Shop, découvrir les nouveaux pets qui arrivent vendredi prochain, 18h. Donc vous allez voir, ils vont être pas mal du tout. Je crois qu'il y a mon Dream Pet dedans. Donc là, on est au Pet Shop, vous voyez que le singe a disparu. Donc le singe qui était ultra rare à 495 reputes. Et on peut voir la silhouette du nouveau pet qui va arriver. Donc regardez à quoi il ressemble, on dirait fortement un fruit. Et moi, je suis sûre que ça va être une pêche. Alors pourquoi une pêche ? Parce que Overlook Bay, la directrice, c'est Megan Place, vous la connaissez tous. Et Megan Place, son groupe s'appelle la Pitchy Squad. Donc voilà, je pense que ça sera un truc, bon, un peu plus beau, je l'ai fait moi-même. Mais qui ressemblera un peu à ça. Et j'estime sa valeur à 495 reputes. Et très probablement, ce sera un ultra rare pet. Maintenant, on va regarder le second pet. Enfin, la silhouette du second pet. Le second pet qui remplace la Kitty Corne qui était légendaire. Donc là aussi, ça sera certainement un pet légendaire. Et regardez, on a une sorte d'oiseau. On dirait un perroquet. Donc là aussi, j'ai trouvé une petite image. Bien sûr, ce ne sera pas celui-là. Mais je pense que ce sera ce type de perroquet tout coloré qu'on appelle un ARA. Alors lui, il va beaucoup me plaire aussi. Et pour lui, j'imagine qu'il va être à 595 Robux. Et maintenant, voilà le dernier pet. Là, on est sûr de la quoi il ressemble puisqu'on l'a vu sur Twitter. Alors là, celui-là, c'est vraiment mon dream pet. Ça fait longtemps que j'attends qu'il y ait un pont, un fan, j'allais dire, n'importe quoi. Un pont sur le jeu. Ils sont tout simplement magnifiques. Et celui-là, il va coûter 695 et il sera godly. J'imagine 695 s'ils n'ont pas augmenté les prix. Pour ceux qui n'ont pas de Robux, il y aura aussi un nouveau pet à récupérer dans les Pet Pods. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas ouvrir vos Pet Pods maintenant, mais d'attendre vendredi prochain pour avoir une chance d'avoir ce nouveau pet. N'oubliez pas de tourner la roue, de tourner la roue pour gagner le plus de souhaits possibles pour essayer d'avoir la Clover Coe. Bon, nous, on va tout de suite y aller. On va essayer de gagner cette vache qui ferait un bon époux pour ma Stroberico. Donc voilà, c'est parti. Je sors le Célébration Dragon puisqu'il est censé augmenter la chance quand on fait des souhaits. Je ne l'ai pas encore constaté. J'ai toujours galéré, moi, là, depuis un souhait à avoir des trucs. Finalement, je les entraide. Mais on va essayer. Allez, ah, mais voilà, donc ça commence. 50 diamants. Je sens que je vais faire le plein de diamants et que ça va m'énerver. Ça va sans arrêter à côté de la vache, mais c'est pas grave. Bon, allez, encore des diamants. Par contre, si je vois que c'est un peu galère, je vais changer de serveur. J'ai vu sur le Discord d'Overlookback qu'apparemment, en changeant de serveur, on pourrait gagner les pets du puits un peu plus facilement, qu'on aurait plus de chance. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, très honnêtement. On essaiera. Si je ne la remporte pas, 55 souhaits. J'espère vraiment la remporter. Sachant que la première fois, pour le Cupid Teddy, j'avais fait 100 souhaits. J'avais réussi à récolter 100 souhaits à la roue et avec ce qu'on gagnait au début, là, en se connectant au jeu. Et je n'avais pas réussi à l'avoir. Bon, je me suis rattrapée après, ceci dit. Mais, impossible à avoir du tout, avec 100 souhaits. Donc là, 55 souhaits. On verra. J'avais bien eu le Starlight Dragon avec 34 souhaits. Et à Noël, j'avais réussi à avoir 4 Peppermintco quand même. Donc, on verra. Allez, on continue. Allez, on croise les doigts, là. Encore des diamants. Bon, il y a un event. L'event de Pâques, il est confirmé pour le 26 mars. On économise des diamants au cas où. Très honnêtement, voilà, il n'y a pas eu encore beaucoup de fuites sur ce qui va se passer. Mais on sait qu'il y aura une chasse aux oeufs. Ou d'ailleurs, les bottes, là, qui en ce moment sont au vernooc. C'est parce qu'ils s'attendent à une ruée de joueurs. Donc, là, il y a plein de bottes qui sont disant que vous allez gagner des Robux. Si vous allez sur tel site, bien sûr, vous savez que c'est de l'arnaque. Donc, n'appuyez surtout jamais sur ces sites. Et donc, le 26 mars prochain, l'event de Pâques génial. Il y a un Golden Pod. Donc, ça, je vais le garder aussi pour vendredi. Donc, le 26 mars prochain, les amis, on a le Big Big Event de Pâques. Et Overlook Bay entre officiellement dans ces jeux Roblox. Ceux qui font la chasse aux oeufs. Je pense que ça va être vraiment super. Bon, je change de serveur parce que là, je ne le sens pas du tout. On va voir si la technique que j'ai lue sur Discord fonctionne. Ou si c'est encore n'importe quoi. C'est possible aussi. Il me reste 34 souhaits. Après les souhaits, on va remettre les lots aux deux gagnants que j'ai sélectionnés. Donc, le 26 mars, l'event de Pâques. 15 nouveaux pets, plusieurs véhicules personnels. Je vous en ai déjà montré 4 d'entre eux. Et je vous ai montré l'un des pets, le papillon, dans ma dernière vidéo. Il y aura une nouvelle maison, des nouveaux meubles, de la déco. Il y aura encore pioche, pelle, canapèche à gagner. Et des collectibles. Les collectibles, ça peut être des peluches. Ça peut être tout un tas de trucs. En tout cas, soyez au rendez-vous. Encore un pod. Donc, tous ces pods-là, on va les garder pour essayer d'avoir le nouveau pet qui va arriver vendredi prochain. On fera un pod's opening. Si certains veulent me rejoindre et on peut faire un petit concours de pods opening, ça serait sympa entre nous. Décidément, cette co, elle est super dure à avoir. Alors, qu'est-ce qu'elle vous entraîne, à votre avis, la co ? Donc, pour moi, c'est un pet depuis à souhait. Donc, ça vaut un pet depuis à souhait, tout simplement. Mais comme elle n'est là que pour deux semaines, ça ne me semble pas excessif de faire un petit tas d'un pet permanent, godly ou légendaire. Purtout que les gens vont certainement overpay, étant donné que ceux qui ont la Clover Co, qui ont la chance d'avoir la Clover Co, il y en a quand même peu encore, ne sont pas près de la trade. Mais je ne vais jamais y arriver, j'étais jusqu'à côté. Il y en avait deux à côté et je n'ai pas eu. J'ai vraiment là la... Je commence à avoir la rage, là. Je commence à avoir la rage. On ne va pas désespérer. Plus que 17 souhaits, j'en profite que vous êtes avec moi pour vous demander. J'ai envie de faire une partie Piggy, en fait, avec vous pour une vidéo. J'ai fait une énorme map Piggy. J'ai fait la plus grosse map Piggy qui soit, en fait. Et je recherche des joueurs pour faire des parties avec moi sur cette map. Voilà. Donc, si vous êtes intéressés, dites-le moi aussi en commentaire. Qu'on puisse s'organiser tout ça. Encore des Pet Spots. J'ai pas de Purple Rain, là. Mon Célébration Dragon, il fait pas bien son boulot. Franchement. J'avais galéré l'avoir, ce Purple Rain. Pour avoir les Célébrations Dragon en trade, c'était pas évident du tout. C'est encore plus dur maintenant, j'ai l'impression. Les amis, je suis en dessous de 10 souhaits, là. Ah, mais c'est pas vrai, juste au milieu. Juste au milieu. Non, mais là, ça, ça fait vraiment rager. C'est vraiment le genre de truc qui fait rager plus que 5 souhaits. Plus que 5 souhaits. Il faut absolument qu'on gagne les 10 souhaits gratuits avant la fin de l'event de Saint-Patrick. N'oublie pas d'aller mettre un gros like au jeu Overlook Bay. En tout cas, je récupère pas mal de pods. Bon, c'est déjà ça, maigre lot de consolation. Plus que 2 souhaits. Et après, on va à la poste. Vous allez voir si vous faites partie des heureux gagnants. Aïe, 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 aïe. Bon. Vous savez, pour l'event de Pâques, je suis dégoûtée. Pour l'event de Pâques, les amis, je pense que ça sera pas des diamants. Je suis pas sûre, mais je pense que ça sera une autre monnaie. Peut-être des chocolats ou des oeufs à récupérer. Comme ça a été pour Halloween. Et l'event de Noël. Bon voilà, on va. On est à la poste. Et alors, elle ne le sait pas. Mais en fait, la première gagnante que j'avais sélectionnée, c'était Juju, qui est à côté de moi depuis tout à l'heure. Et Juju, je lui offre une licorne, puisqu'elle en a une hier, qui a été toute contente. Et maintenant, elle va en avoir deux. Elle va pouvoir faire une shiny. Voilà. De rien, Juju. Merci de commenter mes vidéos. Merci de les regarder. Ça me fait super plaisir. Et la deuxième, c'est Taïsirika. Donc Taïsirika, c'est Princesse Jumper, qui est quand même là aussi, depuis le début pour moi. Voilà, donc Princesse Jumper, je te donne un Diamond Pod. Un Diamond Pod que tu devrais attendre avant d'ouvrir. Si tu as bien tout suivi, allez, j'ouvre quand même un Golden Pod. Je ne peux pas m'en empêcher. Et qu'est-ce qu'on a dedans ? Un Alpaga. Il faudrait que j'en monte un Alpaga en Rainbow. Ils sont quand même mignons, ces pets. Bon, les amis, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Je vous dis à très bientôt sur Afcal Play Roblox. Bye !